bonsoir à tous les amis c'est l'escroc 83 bienvenue à notre manche 4 de notre championnat vmv moto gp ligue b sur le circuit du mans en france sur piste humide j'ai comme d'habitude pour ce fameux cast je serai accompagné de mon ami jackson corsica et tu là et oui je suis là je suis là bonsoir à tous merci de vivre ce cast avec nous encore ce soir et ben écoute j'espère que tu vas bien j'espère que tout le monde va bien désolé ça va bien ça va bien merci ça va bien avec ma deuxième place hier soir ça va très très bien ah bah écoute ça ça m'a fait plaisir ça m'a permis de me rapprocher de toi c'est vrai que là on a vu le classement général t'es plus qu'à deux points de moi donc c'est bien c'est cool moi je vais vous énoncer un petit peu le classement la ligue b avant qu'on se lance si vous voulez allez donc les balles b1 tout simplement nao il s'en faute trois victoires qui est en tête sur dit boss donc avec 79 points dit boss second avec deux troisièmes places et une deuxième une deuxième place donc dit boss très très bien trois podiums en trois courses un 52 points en suivi suivi de torino torino qui doit se reprendre qui perd des points et malheureusement en autriche elle avait fait une petite une petite elle n'a pas fait une très bonne course donc faut vraiment qu'ils se reprennent jour racing plutôt bien une course en autriche un petit peu en dents de scie quatrième au championnat avec 41 points donc à trois points de torino seulement deux points même pardon ensuite on a pépère qui suit de très très près à 37 points cinquième sixième au général cinquième au général pardon suivi de lilian 30 points à sept points de pépère sixième jola gsxr qui était absent malheureusement qui a perdu pas mal de points avec 25 points et égalité de points avec riton 25 points tous les deux donc joe 7 et riton 8 humain 9 avec 21 points maxi francis dixième avec 15 points et il y a mascoun égalité avec 14 points donc ça reste ouvert encore pour les montées les descentes ça va ça va se jouer encore il reste la moitié du championnat donc rien n'est fait et oui les amis je te coupe je te coupe vite fait encore pour le classement ducati ben là c'est ducati qui qui mène beaucoup enfin plutôt pas mal 17 points suivi de ktm 95 points donc c'est plutôt sérieux entre les deux constructeurs suivi du troisième constructeur égalité avec yama et honda honda troisième yama quatrième 62 points tous les deux aprilia 40 points 4 5e et suzuki qui ferme la marche avec 36 points voilà les amis jacks vous a fait le petit tour du classement général l'écurie et les pilotes effectivement yanoï qui est fort pour ton sub ouais ouais j'ai c'est en fait tu repartages le re sub en fait donc voilà les amis cette fois ci c'est la première course en revanche sur une piste humide alors la piste humide pour ceux qui savent pas c'est ainsi c'est la pluie mais il pleut pas réellement ça veut dire qu'au fil de la qualification et même de la course la trajectoire va sécher et on a naoi nitram salut mon poulet donc je suppose que naoi nitram c'est naoi donc pilote ligue b qui va jouer peut-être on va voir une nouvelle victoire ce soir ça va tout changer cette fois ci cette piste humide les gars naoi qui m'a confié que le mans c'était pas sa tasse de thé 1 c'était pas trop son circuit favori pico donc il me dit salut et ben salut mec bah impeccable et toi j'espère que tu es bien et pépère salue mon poulet et bien on voit qu'il ya les pilotes ligue b présents puis le picolini joueur que que je suis sur sur twitch et qui débute sur pc et qui nous a suivi hier soir et qui donne la force je lui donne la force et franchement ça fait plaisir donc ouais bienvenue à vous les gars bienvenue à vous installez-vous à la course je répète encore une fois je le rappelle toujours et vu qu'on le voit à la caméra ce beau petit t-shirt vmv paul moto gp qu'on a eu l'occasion d'avoir en partenariat capa et une fois que les commandes seront à nouveau disponibles vous le saurez pour ceux qui souhaitent en avoir un avec le pseudo derrière le petit numéro devant ça plaît ou ça ne plaît pas voilà ça c'est toujours à préciser le t-shirt en plusieurs couleurs aussi il est en jaune il existe aussi en jaune ouais mais pour le pôle moto gp on n'avait que celui ci un oui c'est vrai n'exacte noir exact voilà c'est pour le pot les fins et on est d'accord donc les amis eh ben il est 59 j'espère que jacks il est prêt je vois que tout le monde eh ben tu vois nao il en veut un quand les commandes seront dispo je sais que jacks il en a un moi j'en ai un il y en a quelques-uns du pôle moto gp qui en ont pris et qu'ils denis notamment wolf wolf mais wolf on espère qu'il va les recevoir un jour le poil malheureusement c'est la poste c'est la poste qui a perdu son colis donc la vmv lui a envoyé ses t-shirts comme il se doit par contre c'est le colissimo qui est perdu donc ça c'est c'est différent mais bon généralement on les a tous reçu de quoi regarder l'uniforme et tout le logo je me mets bien devant paul et de rien un petit bloqué mais ça fait plaisir pépère aussi de façon dès que la boutique e-shop sera ouvert vous serez au courant les gars savoir que là avec le nouveau partenariat qu'on a eu avec le crédit mutuel ils vont nous donner la possibilité d'avoir un site si j'ai bien compris où est-ce qu'on va pouvoir payer directement les transactions par cb comme on connaît plutôt que via paypal si c'est bien ce que j'ai compris donc là les fraté et ben on va se lancer sur une piste humide et piste humide là en revanche nous on n'a pas roulé dessus enfin on a déjà peut-être roulé dessus mais c'était pas notre cas hier donc pour ce qui est des pneus je ne sais pas ce que les pilotes vont choisir ça va être la découverte de toute façon piste humide c'est médium ou soft donc voilà déjà il n'y a que deux choix et la piste qui est humide en début de session et on sait que la piste va être très très bonne vers une minute deux minutes de la fin ce qu'elle va commencer à être sèche les trajectoires vont sécher le rythme va augmenter donc tout le monde peut jouer la pole tout le monde peut peut aller gratter cette proposition ça va être ça va être tendu je pense alors petite précision au cas où pour le dernière précision pour le t-shirt pour ceux qui l'ont vu c'est pas une t-shirt à manches longues c'est un t-shirt à manches courtes c'est moi j'ai un soupule en dessous donc ça c'est précision pour le t-shirt et allez qui va sortir le bain tout le monde est sorti le seul à rester dans l'estomne encore ah ouais on voit la petite file allez nous sommes et si vous voulez aller voir aussi la ligue c parce qu'il ya aussi une troisième ligue une ligue c'est en parallèle sur la chaîne twist 2 qu'ils denis aide donc voilà si vous voulez aller voir les pilotes ouais si vous voulez qu'elle est allée voir la ligue c ils sont disponibles aussi sur twitch sur la chaîne de qu'ils denis bon bah allez c'est parti les pilotes vont prendre la mesure de la piste au fur et à mesure mais qui s'élance le dernier naoi voilà trois courses trois victoires pour l'instant on arrive sur cette quatrième piste quatrième épreuve du championnat on n'est pas encore à la mi-saison on a peter lui qui a pris les livrets d'entraînement fin de de presser d'essai ouais pareil pour moi en noir on a sujet qui tout en noir ok ça va être compliqué on se rappelle que l'année dernière à la ligue a on a fait une course sous la pluie complète à valencia et la ligue b et c'est fait une course sous la pluie complète à indianapolis et là c'est la ligue b et c'est qu'il ouvre le bal sur une piste mouillée allez dit boss qui entre dans un tour à riton malheureusement tour annulé pour huit ans c'est totalement loupé la chicane caméra télé au premier virage elle est bof 1 et pour ceux qui nous suivent un piccolini fait des lives sur twitch donc il n'est pas aller le follow aussi c'est le même c'est la sa chaîne twitter c'est le c'est comme son nom piccolini allez je l'agisse et qui a chuté chute de lilian dit le boss qui lui pour le moment est plutôt bien allez torino moi je suis là il sort le du premier secteur toujours racing qui chute attention les gars là on n'a que 15 minutes comme d'habitude et d'il boss je vois bien au garage vers il faut assurer un chrono 1 d'entrée c'est ça et c'est ça il faut au moins un chrono j'ai resté sur le tour de d'il boss là il est dans le chemin au bœuf ou très compliqué pour moi sur ce gp 22 c'est ça a été pour moi les quatre en bière et je crois que d'il boss a il n'a pas gagné de temps donc il n'a pas eu de tour non valide non attention il va arriver dans les deux derniers virages et là il faut pas sortir vraiment pas parce que le raccordement c'est vraiment traître à la barre c'est dès que vous touchez après de la ligne même c'est tour annulé sauf que encore une fois ils ont la la piste humide alors les vibreurs attention et en plus on vous sortez ici point 4 noy qui est dans le rouge pépère qui va finir son tour aussi noy qui arrive dans le chemin au bœuf au pépère qui a dû faire une erreur à cette seconde de d'il boss comme je vous comme je vous disais faire attention dans le chemin au raccordement dans le dernier virage au raccordement c'est dès que votre tour est annulé et il est et ça annule aussi le tour suivant donc là faut faire vraiment attention la canaille en la caméra cockpit justement sous la pluie c'est 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 beau avec le reflet de l'eau et on va voir après au fur et à mesure de la session les la trajectoire séchante donc ça va être encore plus jolie allez naoï et voilà 8.8 c'est fait une demi seconde sur torino et d'il boss torino et qui s'est mis en troisième position les deux pilotes ktm en deuxième et troisième place pépère en avance au premier secteur mais un petit peu retard au deuxième maintenant s'en a oeil tourne en avide c'était chaud sur la roue avant de torino on voit bien cette fourche avant qui travaillent à fond surtout au freinage on la voit bien ce qu'on presse et là tu la vois et se détendre à l'accélération la changement d'angle c'est dommage là pour torino et pépère qui était pas trop mal dans le premier secteur on va voir un petit pépère pépère arrive dans le t3 il est en train d'améliorer bon il était à cette seconde je pense qu'il avait fait une grosse erreur ça sert un an et deux derniers virages on arrive dans le raccordement attention là parce qu'ici là si tu ressors plein gaz sur le vibreur et pépère deuxième à 4 dixièmes bien joué bien joué pour pépère à les joueurs j'ai ici que sert l'absence de la semaine dernière ouais il peut faire quelque chose jo très très bon pilote aussi un jour qui arrive justement dans les deux derniers virages fin là il y est maintenant attention et voilà regarde le raccordement et là salut c'est salut à nous le tour suivant aussi donc malheureusement voyez il a passé la ligne mais il garde son son point d'exclamation ça veut dire que le tour suivant est quand même annulé donc là grosse perte de temps et naoi qui vient de réaméliorer 38 4 il vient de passer pépère à 9 10e et d'il boss à une seconde mais d'il boss en train d'améliorer la piste s'améliore la la piste s'améliore tout le monde est en train d'améliorer mimi lilian je suis surhumain voilà les gars ils vont nous offrir une belle qualité je pense ouais mais le problème j'espère qu'il va y avoir un bon début de course parce que on n'a toujours pas eu à faire à ce drapeau rouge non toujours pas non j'espère que les pilotes vont être prudents au début la chute pour joe la g6 cr de toute façon il est dans un tournant valide aïe yam qui se la met au garage vert dommage allez il était en amélioration masque il bosse qui arrive dans le t3 masque bosse qui a taille fort magnifique le suisse ou attention pépère qui chute juste devant d'il boss je voir yam ça le gêne pas rien 65 ans qui veut faire son grand prix sous la pluie ils sont tous ici dans cette catégorie et des bosses reprend la deuxième place jo racing qui arrive dans son t3 il arrive il va passer la ligne jo racing et boum deuxième place aussi pour joe lilian arrive aussi l'idiot arrive qu'est ce qu'il va faire l'idiot et moi désolé je fais aussi pour l'idiot alors là tout le monde améliore là l'idiot qui s'est rapproché à trois dixièmes jo racing à quatre dixièmes du boss à quatre dixièmes maxi francis qui sort c'est dommage et ouais j'essaye de faire le tour aussi tout le monde et maxi francis qui fait une zarko est ce qu'il va réussir à attention parce que c'était chaud il a fait percuter lilyan et naoi qui est en avance et qui est rentré au stand qui est rentré en stand lilyan qui réaméliore pilotage imprudent quand même pour maxi francis parce que tu as quand même lilyan qui est dans un tour à ce moment là exactement faire attention j'aurai signé en avance au t2 sur la pole et lilyan également lilyan j'ai pas été sur lui encore j'allais le voir mais lilyan riton riton qui va en finir là oh il chute riton dommage il chute dans la dernière accélération et lilyan il arrive dans le chemin au bœuf attention riton il faut se relancer pour pas avoir un drapeau noir allez jo racing qui arrive dans le dernier secteur là il est dans les s bleus il va arriver au raccordement et lilyan qui est toujours en avance au t3 ouais je vois ça il y est je suis dessus allez alors qu'on a eu l'huile au stand torino sixième attention il a vachement glissé je racine là mais l'améliore mais pas assez et lilyan lui est ce qu'il va venir chipper la pole à son coéquipier oui c'est fait pour 9 dixièmes pour une 37 5 lyon là c'est très très beau la fin très très gros chrono et la mêle et la la piste qui prend qui s'améliore au fur et mesure là on voit bien sûr qu'il ya vraiment une trajectoire séchante là on la voit cette trajectoire ouais riton on voit un petit peu saccadé j'ai l'impression sa moto prend pas l'angle qu'il faudrait exactement je racine qui est reparti dans un nouveau tour torino sixième torino ou riton qui fait tomber yam la pilotage imprudent même si c'est un calife et torino qui a remis deux pneus soft il va se lancer pour les dernières derniers rèves même si c'est mal et il faut pas venir gêner bousculer les copains si on est attention et yam qui arrive dans son t3 il n'a pas fait de chrono n'a pas fait de chrono ni ham ni maxi francis et ouais jo là il se relance je pense que la piste va être un petit peu meilleur là allez yam on voit très compliqué pour le doyen c'est mouillé très prudent sur les sorties et les entrées et yam qui fait un temps à 13 secondes n'a pas très allé sous la pluie à malheureusement jo qui est passé devant naoi deuxième à 7 dixièmes de l'illian et l'illian qui a fait un très gros tour à l'illian il a fait un bon tour la menée l'entour non valide et on sait une fois qu'il avait été pas mauvais un bon même s'il avait fait un chrono volé mais on sait qu'il n'est pas mauvais sur ce circuit alors sous une piste humide c'est encore différent maxi francis en fini et va rentrer un tour et jo là j'ai six heures qui glisse il glisse pas mal pourtant le jour c'est l'avance torino en retard allez torino il faut améliorer oui c'est encore la trajectoire elle sèche ouais clairement ça se voit bien les pilotes qu'ils ont mis du soft là maintenant pour améliorer jo et g6 r qui va entamer un tour enfin à en finir un valider un du moins jo racing qui en avance au t2 sur la pole et je vois je crois que c'est derrière jo racing c'est yam mais yam il reste sur la partie mouillée et non il faudrait maintenant au maximum rester sur la trajetrice qui s'est complètement loupé effectivement et jo la g6 r qu'est ce qu'il va nous faire elle va quand même améliorer oui oui je suis bien joué qui qui sort d'oeil bien joué à jo allez on est en difficulté cette fois ci enfin en difficulté je m'entends parler et une chute de jo domine pas ses qualifications pour l'instant non son coéquipier et torino aussi qu'il a par rapport aux autres qualifications allez là il est dans un chrono torino mais il risque d'être gêné annoncés bombes britain d'il bosse risque d'être gêné lui par un pilote a pris il ya deux ans que les gens à torino qui a eu un tournoi d'eau garage vert et légendares et qui soit une bonne course à du mont fraté salut les jambes en chute de gilbos dans le raccordement et torino tournoi jorassine jorassine qui allume en rouge en tout pour gagner du temps torino et pépère qui va en finir est ce qu'il va se rapprocher pépère il s'est mis dans la roue de naoi pépère qui améliore son temps mais qui reste à la sixième place on a humain qui va en finir aussi humain qui améliore à l'ex aussi salut les ligues let's go let's go la jessica et lignan ok si vous avez un pronostic à faire pour la ligue b ce soir dites nous dites nous qui c'est bah dites nous le podium les trois premiers qui est ce qu'il fait torino pourquoi ah ouais mais torino c'est bon il est dans la première chicane ok qu'est ce qu'il va faire au premier secteur torino yam ou l'allume à la chute torino torino qui n'a pas amélioré son son tour il était il était ou dans les premiers secteurs donc c'est fini pour torino qui actuellement si tout se passe bien restera à la septième position humain ses cartes car les gammes qui vont finir qui va pouvoir faire un dernier tour attention dit le boss qui est pas trop mal naoi également qui est un ongnoi qui perd yam qui passe devant maxi francis bien joué yam qui remonte à la onzième place d'il boss qui arrive dans son t3 en amélioration qui chute allez c'est fini pour jo qui est en avant c'est dommage c'est dommage ouais attention à dit le boss là qui pourrait le déloger quelqu'un et oui troisième place il déloge jo de la troisième place bien joué attention riton quand qui est au t3 ce qui va remonter un petit peu ou riton qui bug et dans lalala lalala si c'est si ça fait tomber des pilotes à la limite je te laisse lui envoyer un message à imprimer vite fait lui dire qu'il bug énormément et on y passe devant torino c'est tiens qui rechutent et jo racine qui en avance alors tim pour l'alien qui améliore et jo racine jo racine qui est en avance qui en avance je sais pas si ça est loupé là en tout cas team les x nous dit premier liant jo là j'ai six heures deuxième et jo racine 3 piccolini nous dit jo et j'ai six heures premier liant 2 et jo racine 3 et ben écoute on va voir tout ça qu'est ce que ça va ce que ça va faire est ce que je racine déjà va essayer d'aller chercher la position est ce que dit boss va améliorer ou en la chute de jo racine sur le vibreur dit le beau ça arrive dans le dernier secteur et oui la piste et commence à être sèche effectivement et ça améliore les chronos alors que c'est fait allez dit boss qu'est ce qu'il va faire oui parce deuxième il est passé deuxième il me semble alors riton je le vois pas dans comment ça se fait que je l'ai pas là il faut que tu valides mon lapin ouais mais il faudrait envoyer un message à riton quand même ouais je vais lui envoyer un message juste valide je vais ajouter les pilotes au chat lillian pole position pour lillian une 38 une bien joué à lui première pole position ouais du coup le concasseur de tourino en plus maintenant de la ligue à maxi francis onzième position yam dixième position humain neuvième position mascoon huitième position torino septième position riton sixième position ppr cinquième naoi quatrième jola gsxr troisième jour à signe deuxième deal boss premier il ya bien joué à tous et que c'est bon les joueurs ont été invités pourquoi je n'ai pas allo bonsoir à lyon ça allez salut et salut à tous bonsoir bonsoir et salut à tous salut salut seconde j'ai écrit à riton voilà les amis alors est ce que tout le monde est là désolé oui oui tout le monde est là bon ben monsieur bonsoir à tous bien joué quelle qualification soir c'était beau la fin de qualification agité mais ça c'est dû aussi beaucoup et que la trajectoire séchante je pense mais quel qualif quel qualif avec gil boss qui passe dans dans le podium dans les dernières secondes donc après qu'il renchaîne derrière un tour meilleur mais belle qualification et sans plus attendre les amis on va commencer par notre ami jour à signe qui avait l'air plutôt solide quand même pendant ses qualifications à part un petit peu au début le temps de le temps de se chauffer et puis petit à petit il a pris le rythme et et puis voilà c'est passé bon deuxième au bout d'un moment dit le boss de pique la place bien joué à toi comme tu t'es senti et comment tu sens ta course et ben dans un premier temps merci c'est vrai que début c'était un peu compliqué en fait j'ai fait le pas en gros le plein d'essence et je me suis dit bah j'enchaîne j'enchaîne parce que voilà c'est pour moi ça servait aïe 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 je sais pas ce qui s'est passé je sais pas si le live reprend non c'est moi aussi ça reprend dire ça prend oui ça prend désolé les amis pour cette petite coupure malheureusement donc je sais pas ce qu'il s'est passé donc j'espère que ça nous fera passer en course parce que je suis fibré ici ce que actuellement je suis pas bref je suis pas chez moi actuellement tout de suite et mais j'ai la fibre quand même donc dire ça s'est bien passé normalement c'est censé bien se passer voilà des amis donc désolé on peut reprendre pour jour racing que j'ai pas entendu du coup pas de souci bah si tu veux je suis parti avec le avec un max d'essence pour faire les 15 minutes parce que enfin j'avais pas envie d'être un jeu pour moi c'était inutile de repasser dans les stands donc je me suis chauffé tour par tour à la fin j'ai vu que j'avais toujours un peu un peu d'avance sur les deux premiers secteurs et puis lilian faisait vraiment la différence à partir du troisième c'est ce que je viens de lui dire quand vous étiez entre guillemets parti je féliciter pour son tour parce qu'il a fait un super tour je pense que même en j'aurais pas j'aurais pas pu aller le titiller et je féliciter aussi d'ilbos pour pour son tour parce que je crois qu'il passe deux à quelques secondes ouais eh bien joué à toi en tout cas et je te souhaite une bonne course parce qu'effectivement c'est c'est une course sur piste humide nous n'a on l'a pas eu on verra donc bonne chance en tout cas pour pour cette course du coup les amis en deuxième position on a notre ami suisse d'ilbos qui fait un excellent tour dans enfin deux excellents tours dans les dernières minutes et qui vient se positionner sur le sur cette première ligne en deuxième position belle qualification d'ilbos et bonsoir à toi aussi également comment tu t'es senti ça avait l'air de bien se passer là avec la trajectoire qui sèche comment tu t'es senti ça avait l'air de bien se passer là avec le tueur eh bien oui eh non ah bah impeccable pour toi c'était belle qualification de souhaite une bonne course qui sera longue sur 27 tours mouillées je vois la tâche qui nous attend et oui j'ai tourné qui nous disait pas d'image bonsoir à vous les gars bonsoir excusez moi j'ai buggé alors j'ai pas compris ce qui s'est passé le salon a buggé ouais parce que moi ça m'a exclu de tout du live de la partie du chat vocal de partout et on a card boy qui a qui a resub du coup il faut remercier le resub de de card boy merci à lui pour son resub et les gens d'arri si si on m'entend j'entends je suis sur le live moi si on avait pas d'image c'est parce que j'étais en train de réinviter les joueurs du coup écran bleu c'est normal c'est pour ça normal normalement le live là et a dû repartir mais il est à côté de moi sur l'ordi j'espère je sais pas ce qui s'est passé sur cette connexion je suis fibré donc ça allez les amis je vais vous replacer sauf que d'abord il me reste la première position de notre ami lilian qui nous a fait un tour stratosphérique vers la milieu de qualification on savait qu'il était fort parce que nous on a on a roulé un petit peu avec lui ces derniers jours pas sur piste humide mais on savait que le mans salut qu'on est bien et ça n'a pas loupé parce que pole position comment il s'est senti notre petit lilian coca astaire de torino hier qu'on remercie également et comment ça va mon poulet bah ça va bien merci déjà bien joué à joueur à singe et t-boss pour première ligne et bah je savais que je pouvais faire un truc en qualification je pouvais faire une première ligne et la pole position mais après ouais ça s'est bien passé mais ouais bien passé j'ai eu un peu peur au début parce que j'ai eu deux contacts avec ma francis avec en deux tours et après je vois qu'il me re attaque dans le premier virage en coupant un trajetin donc j'ai eu peur de tomber et bah j'ai eu peur il me suis dit je vais pas rester à faire un tour et finalement j'ai quand même réussi j'aurais voulu quand même battre mort encore mais j'ai pas réussi mais en tout cas je pense pas à course ça peut bien se passer voilà on peut aller chercher un podium ou une victoire mais eh ben écoute on te le souhaite on vous le souhaite à tous à tous même à ceux qui sont derrière parce que on souhaite également une bonne course à tous les pilotes de la ligue et il ya humain qui dit bonne course également et naoi qui te dit bien joué à lilian et carnoi qui dit à poil ça c'est la phrase habituelle de de card boy en général du coup les amis et mais écoutez bien joué à vous je vous laissez repartir tranquillement vous concentrer le temps qu'on vous replace et puis c'est parti voilà les amis allez on va replacer des pilotes moi j'ai les positions de toute façon devant moi juste sachez que si malheureusement nous avons affaire au drapeau rouge qui malheureusement bug on va devoir faire pareil c'est à dire quitter bon la peine c'est un bug j'ai eu j'ai pas une micro déconnexion bon devra quitter refaire le salon et repartir malheureusement donc douzième position maxi francis onzième yam dixième humain a ensuite c'est mascoone en neuvième position un prix mascoone c'est torino huitième position torino c'est riton 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 aussi je lui ai envoyé un petit message riton tac 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 ensuite nous avons ppr et est-ce que jack c'est toujours avec moi est ce que tu m'entends ouais impeccable ensuite nous avons la roi cinquième position joe la g6 r quatrième joe racine d'il boss et naoi et non et l'il y en parlant n'importe quoi trop l'habitude qu'ils soient en pôle torino je vais bonne course les gens d'arri fait l'amour à des mamans allez torino écoutez les amis je mets près du temps je vais aller me chercher à boire juste et voilà allez mais nous prête à retirer les qualifs c'est l'humain qui dit impossible de prédire le podium et ben on verra les fratées impossible là c'est vrai que va falloir être cool sur les débuts calme allez j'arrive le mans en plus la chicane d'alors qu'on connaît tous ça c'est une chicane qui n'y a pas beaucoup de place donc va falloir être patient va falloir prendre son rythme la piste en plus va s'améliorer tour après tour donc le rythme de course va certainement augmenter avec là les pneus ça va être compliqué de choisir entre soft médium ou médium médium il faut voir ce que les pilotes vont choisir et puis on espère une belle course sur cette piste humide ça va glisser attention vibreur c'est gorgé d'eau au freinage à l'accélération éviter alors hélicoptère taxi nous dit le petit homme dans la ville quand ça glissait oui là c'est exactement c'est réglisse qui chantait ça donc là ça mais la piste va s'améliorer tour après tour ça va sécher donc faut vraiment faire attention prendre son temps tout le monde peut tout le monde peut prétendre un podium aujourd'hui ici prend son temps et qui ne chute pas et attention aux sorties de pistes parce que le long lap les longs laps vont tomber ici c'est très facile de sortir et d'avoir un track limite donc voilà en tout cas on avait eu quelques quelques prédictions piccolini qui nous disait qu'il voyait il me semble lillian gagné joe la g6 r et joe racine je crois non joe la g6 r je vois j'ai lillian et joe racine hélicoptère taxi salut à toi mon poulet le petit homme dans la ville quand ça glisse vroum elle a salué à ton johnny allez c'est parti les amis je vois qu'on est 21 sur le live on attend que tout le monde mais selon si c'est top respire un bon coup on connaît n'arrive à la quatrième manche de c'est sûrement ici donc le mans voilà quoi allez est ce qu'on va en avoir un français un marocain ou un suisse qui va gagner que tout le monde est prêt allez c'est parti les amis pour cette quatrième manche sur le circuit du mans grand prix de france attention à ce départ je vais surveiller un petit peu riton aussi parce que j'ai vu qui bug est donc j'ai envie de suivre ça de près et c'est parti les amis au mauvais départ là j'ai vu derrière c'est jeu logistique serre qui n'est pas parti et lillian du coup qui prend un bon départ attention là au premier virage riton très prudent merci attention derrière ça se pousse maxi francissiam allez ça ça a l'air de pas de chute c'est parfait zéro chute les pilotes qu'ils ont été très très prudent par contre riton qui bug énormément j'espère que ça va pas faire chuter les pilotes je surveille quand même allez lillian là qui a pris un bon départ où il ya un pilote qui écarte riton qui est complètement couché là et riton là malheureusement très très mauvaise connexion pour riton humain qui a peur et qui va pas attention maxi francis derrière je suis sur riton justement attention je la gs il sert voilà qui a pas pu décoller malheureusement de la première ligne et qui se retrouve déjà huitième est très très beau départ en revanche de torino qui est à la troisième place des pas déjà n'a pas gagné de position ni joe pas de chute quand même pas de chute à souligner bravo pas de drapeau rouge magnifique les pilotes là on a un très beau on a un très beau groupe devant là on a un pilote qui commence à se détacher de naoï là avant de retrouver maskoun à une seconde et joe la gs xr et attention joe la gs xr qui écarte et qui sur le vibreur ça écarte attention derrière ça sort attention maskoun qui tire tout droit il ya une deuxième aprilier qui tient tout droit pépère aussi oulala il y a une chute une yamaha chute chute de joe rassi joe racine joe racine sur l'intérieur la de joe la gs xr la sûre naoï c'est propre et d'il boissé torino là qui sont dans le musée dans la chapelle pardon allez et les pilates et les pilotes sont très prudents ça glisse énormément énormément joe racine qui va essayer de remonter là faut pas se presser joe racine et torino qui a pris la deuxième position sur d'il boss et je suis dans le garage vert bien beau groupe là qu'il ya un beau groupe ouais cinq pilotes là qui se tiennent maskoun qui un petit peu en retrait maintenant faut vérifier riton ainsi tu peux un peu et chute de yad riton qui est tout seul pour l'instant qui isolé sensurent il est là il est sur l'illian maintenant attention pépère chicanes au bœuf au chemin au bœuf attention chute de joe la gs xr pardon attention à la relance position ou maskoun a tapé dans sa moto et riton est là j'ai un maskoun salut à toi des douches merci à toi pour ton feu l'eau en plus de tu dis au nom pour pépère donc un un supporter de pépère après la course est longue attention à torino qui s'écarte oh la la riton voilà tu me dis dans l'ambé riton on en ordre mais lui dans un peu non là c'est pas possible il vient de faire joper tomber joe la gs xr il a un très gros bug il peut pas rester c'est pas possible allez malheureusement c'est pas possible c'est la il a avancé reculé il a fait tomber complètement joe la gs xr dans la ligne droite je l'ai vu ça a avancé reculé c'est n'importe quoi donc non là malheureusement torino qui s'écarte torino dans les graviers attention et il dit le boss qui reprend la troisième place la deuxième pardon c'est dommage pour joe la qui subit du coup une mauvaise connexion attention humains sur joe là et qui fait est ce que je tombe non non pas joe n'est pas tombé et c'est joué pas tombé mais humain attention il avait tenté lilian trois secondes d'avance sur d'il boss maintenant on a un trio derrière on a un trio d'il boss torino n'a alors que jamais les gens d'arrêt qui dit allez mon torino et on est navré pour riton on est obligé ici ouais les gens jouent le championnat et malheureusement les problèmes de co font que les autres sont perturbés ou là pas le choix là ça vient vraiment pénaliser joe la gs xr qui était revenu dans sa roue et bas qui se fait percuter par la mauvaise connexion de riton et là on attention d'aller là qui passe torino et oui riton qui quitte malheureusement mais je suis désolé c'est vrai on est navré là la chute de joe la gs xr qui reprend une nouvelle chute allez il faut que faut que torino il accroche le rythme de naoi il a faut pas qu'il le lâche on a pépère qui revient dans les roues de mascouna en bagarre pour la cinquième place attention mais faire à l'extérieur sur la déchaud les black panther m'a vu mon poulet bonsoir black panther qui était là hier soir dans le live qui est venu faire un petit coucou que j'ai regardé en live moi bien sûr en replay parce que je roulais moi hier soir allez joe racine qui est déjà remonté à la septième place il faut que joe racine reprenne du poil de la bête il est parti en soft médium allez joe là j'ai ici de faire la faut qu'il reprenne il faut plus chuter on sait qu'il peut avoir un bon rythme et malheureusement il a subi déjà trois chutes il a subi déjà trois chutes et surtout une chute à cause d'une connexion une mauvaise connexion d'un pilote c'est ça c'est vraiment très très pénalisant et qui peut très très vite nous énerver exactement les joueurs à 5 7e maxi francis 8e du coup et chute de naoi et de d'il bosser du coup pour inaud de sélection position pour l'instant et les deux pilotes ensemble je sais pas par contre j'ai pas vu je n'ai pas vu l'action pas du tout alors là j'étais sur les pilotes de derrière je regardais un petit peu ce qui se passait avec pépère et mascoune et oui alors que les gens d'arri qui dit oui effectivement ça déconcentre pour pépère oui ça déconcentre la mauvaise connexion d'un autre on le sait mais oui ça déconcentre en plus on n'ose pas aller le doublé parce qu'on a peur qu'il nous percute ou qu'il nous envoie à terre quand on double donc non c'est pas possible d'avoir une mauvaise connexion comme ça et là ça va être intéressant de voir du coup ce que ça va donner pour torino puisque torino en général il mène et malheureusement il tombe là cette fois ci il a certes six secondes de retard sur lilian mais c'est qu'il a un pilote devant lui et il peut essayer de prendre un rythme mais c'est de le rattraper il sait qu'il a quelqu'un devant alors torino cet après-midi s'est entraîné en conditions de course très très gauri très très gauri en piste séchante donc je suis à voir s'il peut revenir sur lilian là je suis sur pp risqu'il va tenter son ongle à oui il le fait et ça permet à jour à signe de passer à l'homme là pour y avait également à l'idée valider pour péter et je racine est passée à la sixième place et n'est plus qu'à deux secondes de ma scone ou attention il ya un rouleur bas william qui a coupé complètement dans l'herbe qui chute malheureusement il fait le long lap aïe 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 ou attention là c'est la bagarre un père jo racine et torino qui est revenu qu'à deux secondes de l'union donc il ya une chute peut-être pas mais je suis peut-être pas mais au moins une grosse erreur les jambes et qui nous dit torino et on a ce soir les jambes d'arrêt qui est là pour torino et chute de joueur à signe chute de pépère à la la jo racine dommage ils ont dû chuter ensemble peut-être je sais pas maxi francis du coup qui est juste derrière et joue la g6 et également voilà ça bénéfie ça va lui donner du boost à jouer si ça on va voir les pilotes devant là on a vraiment deux groupes séparés n'aura le groupe de jeunes là bas ouais ou attention qui va magnifique magnifique les arrières l'espacement l'extérieur là à l'heure et il est chaud il a envie de rattraper ouais mais attention de pas commettre d'erreur de pas se précipiter à les jours à signe c'est dommage je racine qui fait des bonnes qualifications à chaque fois et en course un petit peu de mal à confirmer ça mais malgré un podium déjà cette année elle va cette saison cinquième à ce coup de nuit il est isolé et masculine mais c'est un bon grand prix pour lui un pour l'instant très très bien il fait sa course il est régulier les propres non il est dans la route d'il boss il ne lâche pas il ne lâche pas et torino 2,8 secondes encore caméra copia je vais essayer de voir un petit peu les choix de pneus puisque ça se voit aussi avec les pneus de pluie bande bleue le soft un médium médium 10 mois à caler votre équipe préférée m'a dit black panther et ah oui j'avais pas vu lui il a dit après là moi je dirais de base yamaha mais après pendant les championnats vm de moto gp saison 1 j'ai eu la ronde à et maintenant je suis sûr ktm et jacks il avait l'année dernière fin saison une et l'amène elle a la priya sinon je dirais pour moi la yama mais mais voilà bah pour moi aussi si je devais choisir je dirais elle a pris liam il me plaît bien si cette année un plaît beaucoup très bonne machine allez village une oeil qui est vraiment je suis en cockpit sur lui là derrière d'il boss c'est beau avec la projection de l'eau et jean d'arrivée qui nous dit j'ai pas d'équipe préférée ma moto préférée c'est la suzuki et ensuite la ktm sur le jeu c'est vrai que la suzuki c'est une très bonne machine et c'est dommage qu'elle nous quitte cette année alors tout très compétitive non il y en a qui recreuse un sur torino 3,7 million qui est parti en médium médium tour il y aura le gros je viendrai en fait le crossplay il y est mais qu'en partie publique à l'est dit moi c'est ça noy qui va tenter là ça passe ah oui c'est ça magnifique qui maintenant lui va essayer de prendre le rythme pour essayer de remonter on sait que c'est un pilote fort quand il est tout seul ou attention qui a pris à l'intérieur est ce que dit boss va essayer de croiser oui recroisent attention à l'intérieur passe ça passe à l'extérieur dit boss bien joué très très belle manoeuvre et naoi qui a pris le médium médium devant d'il boss il me semble qu'il en soft médium donc les deux pilotes ktm soft médium les deux pilotes ducati médium médium il me semble que c'est ça j'ai voir l'homme la vue est bonne lillian nous attention à l'aise ouais qui est bien qu'un peu passé à l'intérieur du vibroir là je l'agisse xr longue lap malheureusement qui est passé sur son coéquipier ppr la semaine dernière en plus et et chute de dit boss chute de dire c'est qu'il va donner sûrement l'occasion à ce qu'on ne passait ou de très peu à nommage du chute et ouais et là je veux aller j'ai succès il n'est plus qu'à une seconde 8 de georacing pardon georacing n'est plus qu'à une seconde nuit de maskoun ça remonte les deux pilotes honda ils ont dû faire une erreur ou chuté derrière vous auriez un discorde ben oui oui il ya le discorde mais souvent je sais pas le lien il s'affiche assez régulièrement là dans le normalement dans le dans le chat si je me trompe pas mais oui oui on a le discorde mais il ya les gens d'arri et exactement qui qui commentent d'ailleurs qui qui fait partie de cette direction vmv moto gp également allez les amis notre doyen yam qui ne quitte pas qui est toujours là présent en onzième position de cette ligue b ça c'est on est fier que tout le monde soit là jusqu'à la fin et dans toutes les lignes a baissé j'ai pas vu je joue les succès à tenter son nom glap mais je pense pas qu'il l'a fait parce qu'il est quand même il est resté collé derrière joe la gsxr donc il n'a pas dû le tenter on a joué racing qui revient à une seconde une de maskoun là on a un pilote de trois groupes là qui est en train de se faire et naoi ça y est dans les routes torino pratiquement une demi seconde ça y est il est revenu et torino qui a eu huit secondes de retard et on est aujourd'hui la du ferrino et oui ouais attention derrière il ya une erreur de on m'a joué à six ou maskoun qui a vachement guidonné à la sortie d'un dalop qui est dans la chapelle et vous remontez sur le virage du musée pour ensuite redescendre vers le garage verre est-ce que joe les gsr va tenter son nom glap ici joe racing va tenter l'intérieur non il reste derrière tranquillement oui joe joe allait oui le fait oui il le fait attention de pas aller dans cette partie vert mais c'est déjà validé si c'est validé à 6,6 moi j'ai vu un bug et ohlalalala j'espérais ne pas être déconnecté c'est c'est validé l'ongla pour maxi france donc là pour maxi francis il ya un pilote qui s'écarte c'est yam bien joué qui laisse passer livian retardataire et torino là qui est pour chasser mais oui pour chasser un par son concurrent un de ses concurrents directs au championnat et là la bonne opération ça serait pour ducati un doublé et c'est quoi le projet gp c'est ce cause de ta tête l'escroît il ya trop de pixels c'est bernod le procès circuit en république tchèque si les gendaris tu veux aiguiller black panther lui donner le discorde je sais plus je crois que c'est ville vende ville vende de france je crois que c'est pas ça la distance je me rappelle plus là tout de suite je suis dans la course et là on a jurassique justement qui est juste derrière ma school qui n'arrive pas à vraiment le passé ouais bernod en république tchèque attention il ya un petit peu lui mettre un drapeau bleu il ya les deux pilotes torino et n'a eu qu'ils arrivent sur lui hop hop brapeau bleu pour yam avait du coup qu'il ya qui chute malheureusement et je ma school qui écarte et jean racing en profite les jolages et six heures qui va essayer de remonter jolages et six heures et c'est qu'il n'a plus de longue lap à faire chute de dj boss et chute de dj boss là attention parce que ça va rattraper jean racing ou elle va peut-être attraper maxi francis qui fait son ongle à les gens d'ari je crois qu'il essaye d'envoyer un lien et ça met trois étoiles ça veut dire qu'à mon avis il peut pas publier ce lien il va bien trouver une faille notre légenda riche et oui c'est ça une le mans et c'est le mans c'est tout le monde veut la gagner c'est la course à domicile ou torino qui est passé vachement à l'intérieur et lilian qui s'écarte attention aïe 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 liant qui va même un petit peu dans l'herbe pas se déconcentrer naoi qui va tenter sur torino là non ça reste derrière qui est le bagarre des deux pilotes en tout cas là qui nous font ils se lâchent pas les deux très 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 grosse bagarre de naoi et torino on s'en avait un petit peu plus années ce que torino à la limite ce qui serait mieux pour torino enfin oui et non ce serait de laisser passer naoi et essayer de prendre le rythme et bon ouais mais non il sait très bien que là il faut qu'il garde derrière lui parce qu'il faut qu'il reprenne des points impérativement je sais pas où est ce qu'il dit oui